Jean-Michel, depuis 4h30, les auditeurs qui nous passent des coups de fil au 3210 nous parlent d'un film formidable, film du moment en tous les cas, qui fait le buzz, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est en train de battre des records. Oui, le film est sorti il y a trois semaines, Christian Clavier chantant le lobby dans les rôles principaux. L'histoire est assez simple, un couple de cadres supérieurs, supérieurs, français, catholiques, de droite, bien, à quatre filles, et l'une épouse un juif, l'autre un arabe, la troisième un chinois, et la quatrième un noir. Bon, comme ça c'est complet, et c'est le prétexte, dans le film, pour ceux qui l'ont écrit, pour faire défiler tous les clichés racistes, et à la fin, parce que les uns et les autres ont appris à se connaître, c'est l'amour qui triomphe, bon, c'est un peu bébête, mais enfin c'est comme ça. Plus de 5 millions de téléspectateurs déjà, bientôt 6, la barre des 10 est assurée dit-on, donc on tutoie quand même la fréquentation en salle, qui fait qu'un film devient un petit fait de société. Et donc du coup on se dit, tiens, pourquoi ça marche ? Qu'est-ce qu'il dit, ce film, de nous-mêmes ? Alors, au premier degré, il dit quelque chose de simple, l'amour permet de triompher du racisme, les gens qu'on ne connaît pas, on ne les aime pas, mais quand on les connaît, on les aime, vous voyez le genre, donc ça c'est assez facile. Mais le film dit aussi autre chose, il dit quelque chose qui est assez juste, c'est la saturation d'un vieux pays qui, depuis 40 ans, a vu arriver des populations, à la fois nombreuses et très diverses, de cultures, de traditions diverses, chinois, juifs, arabes, catholiques, c'est vrai que quand on concentre tout ça sur un territoire et qui n'est quand même pas immense, ça fait beaucoup de frottements, beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhensions, et il faut du temps pour digérer cette réalité sociale. C'est ça, sans doute, le propos le plus intéressant du film, il faut du temps pour que les uns et les autres apprennent à s'aimer. Et ce que dit le film, c'est qu'au fond, dans la société française, cette famille étant une représentation de la société française, au fond, la digestion est en train de se faire. Alors, quand on est en cours de digestion, parfois il y a des embarass gastriques. On le voit sur le champ politique, on voit dans les intentions de vote que les embarass gastriques, ça fait des remontées et des brûlures et qui sont parfois difficiles, et on ne peut pas nier tout ça. Mais, ça se fait. Donc, ça veut dire, c'est ça qui est très rare dans le cinéma français, sûrement, mais dans la société française, plus généralement. Ce film est optimiste. Il dit, il faut du temps, mais à la fin, l'amour triomphe. Alors, c'est cucul la praline. Mais, en France, on ne se le dit jamais. On est tellement pessimiste qu'on pense que tout finit mal. Eh bien, le film dit, non, ça finit bien. Et il le dit en provoquant le rire. C'est-à-dire que ceux qui vont le voir, donc des millions de Français quand même, s'imprègnent de quelque chose d'optimiste en riant. Alors, ça, c'est exceptionnel. Donc, c'est pour ça que mon avis, ce matin, si je peux le donner, vous êtes très gentil de me le permettre, c'est qu'il faut aller voir, pas pour ses qualités cinématographiques, mais pour le reste, mais qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu ? Voilà qui est dit. Merci Jean-Michel Apathy, évidemment. C'est quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir réécouter et voir Jean-Michel sur rtl.fr.